Le circuit de la réactance entre deux points quelconques du circuit. Supposons qu'il trouve 30 volts de là à là et 20 volts de là à là. Eh bien, de là à là, il ne trouvera pas 50 volts. Ça, je vous le garantis, n'est-ce pas, M. Volta ? Alors, c'est là qu'il faut faire venir M. Fresnel, inventeur et grand bienfaiteur des étudiants en hautes études électriques, qui va nous expliquer tout ça avec des flèches tournantes. Notre circuit étant un circuit série, l'intensité est exactement la même en valeur et en phase en tout point du circuit. L'axe de la flèche intensité va donc nous servir de repère. C'est l'origine des phases, comme on dit. Aux bornes de la résistance, on sait que la tension est en phase avec l'intensité. Aux bornes de la bobine, on l'a vu aussi, la tension est déphasée en avance de 90 degrés. Maintenant, 30 volts en phase et 20 volts déphasés de 90 degrés, ça donne quoi comme résultat ? Eh bien, M. Fresnel nous dit qu'il suffit de faire simplement ceci et de mesurer la longueur de la nouvelle flèche, ce qui ferait 36 volts. Monsieur Volta, s'il vous plaît. Eh bien, oui, c'est ça. M. Fresnel nous fait remarquer qu'on arriverait au même résultat en mettant les flèches bout à bout, comme cela. Et cette tension résultante aux bornes de l'ensemble, résistance-bobine, est déphasée en avance toujours, mais d'un nouvel angle désigné sous le joli nom d'angle Φ. Notre mathématicien de service fait remarquer que cela se calcule très facilement, mais ce n'est pas le moment. Sachez seulement que cet angle Φ joue un rôle très important pour les problèmes de puissance, mais continuons nos réjouissances. Aux bornes d'une résistance et d'un condensateur, la manip est la même, sauf que bien sûr, la tension aux bornes du condensateur serait de 90 degrés en retard sur l'intensité et la tension résultante aux bornes de l'ensemble serait en retard d'un certain angle Φ. Et aux bornes de l'ensemble bobine-condensateur, il va trouver combien, M. Volta ? Eh bien, il trouve... Il trouve 0 volts. Remettez-vous, M. Volta. 20 volts défasés en avant de 90 degrés et 20 volts défasés en arrière de 90 degrés, les deux flèches mises bout à bout, ça fait bien zéro, vous voyez ? Pour tout vous dire, on a joué un tour à notre bon M. Volta. On a pris le cas particulier où les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur étaient exactement égales. Mais ce n'est généralement pas le cas. Ainsi, la tension résultante et le défasage aux bornes de l'ensemble se calculent grâce à ce diagramme fort simple. Remarquez, on aurait pu épargner à M. Volta tout ce tracas de mesure de tension en se servant simplement des valeurs de la résistance et des réactances. Car reprenons notre triangle des tensions du début. Si je divise les tensions par l'intensité efficace qui est la même dans les deux, nous ne l'oublions pas, on obtient un nouveau triangle semblable au premier dans lequel, en particulier, l'angle phi est le même. Or, on connaît nos formules. Les tensions divisées par l'intensité, c'est la résistance, c'est la réactance inductive, c'est la réactance capacitive. Ainsi, on peut opérer de la même façon avec les flèches résistance et réactance que M. Fresnel a aussi dans son sac. En connaissant les valeurs de chaque élément, on peut prévoir ce qui va se passer dans le circuit. Même s'il est débranché, ce qui permet à notre source d'aller se reposer. Alors, ressortez vos tablettes de granit et gravez bien ceci. Dans notre circuit alternatif série, les résistances ne défassent pas, elles s'ajoutent purement et simplement. Les réactances inductives défassent de 90 degrés en avant. Les réactances capacitives de 90 degrés en arrière. Donc, elles se retranchent. Il suffit de mesurer combien d'ohms fait la résultante. Là, je vous arrête, M. Fresnel. C'est quoi que vous mesurez là ? Ce n'est pas seulement une résistance. Ce n'est pas seulement une réactance. C'est une impédance. Je sais, ça fait beaucoup de trucs en ans, mais en alternatif, il faut ce qu'il faut. Et notre mathématicien de service fait remarquer que ça se calcule très facilement, comme dans les triangles rectangles. Carré de l'hypoténuse égale... impédance de l'ensemble, donc, 22,4 ohm. Et s'il passait là-dedans un courant de 1 ampère, on aurait 22,4 volts aux bornes. Et oui, M. Volta peut venir vérifier. Mais M. Volta dit qu'il nous fait confiance. D'ailleurs, il ne passe aucun courant puisque notre source est allée se coucher.